Le département de la Vienne est un petit département, 430 000 habitants. Nous avons un budget de fonctionnement relativement faible comparativement à d'autres départements. C'est un budget de l'ordre de 400 millions d'euros, un petit peu plus de 400 millions d'euros. Et la partie du secteur solidarité représente aujourd'hui environ 210-212 millions d'euros. La protection de l'enfance dans un conseil général comme celui de la Vienne, c'est un peu plus de 1 000 enfants. A l'heure où nous nous parlons, en mars 2014, nous avons 1 065 enfants qui sont placés sous la responsabilité du président du conseil général. Donc c'est énorme, parce que la Vienne est un département qui peut parler de lui. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a plus de 1 000 enfants qui relèvent de notre responsabilité. A peu près les deux tiers par carence éducative et un tiers par maltraitance. La spécificité de la Vienne aussi, c'est d'être sur la ligne Paris-Bordeaux. Et nous sommes, notamment de par la gare de Poitiers, un lieu où tout enfant trouvé sans billet entre Paris et Bordeaux se trouve débarqué à Poitiers. Nous sommes un département rural un peu plus sollicité que ceux qui nous entourent, comme la Haute-Vienne, les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire. On a des ratios un peu plus élevées. Maintenant, nous sommes 13 ans de ça, les moyennes de certains départements plus urbains. A partir du moment où nous sommes confrontés à une situation d'urgence pour un enfant, la responsabilité de l'élu ou la responsabilité de l'institution est d'apporter une réponse immédiate. Ça nous oblige à démultiplier les solutions. La solution de l'accueil familial était la meilleure solution par la dimension humaine et puis par le fait que ça permettait un maillage départemental des réponses. Raréfaction de l'offre. On a aujourd'hui des familles d'accueil qui ont plus de 60 ans, insuffisance de renouvellement. Et donc, il a fallu d'abord passer par une campagne de communication où le Conseil général de la Vienne a fait de l'offre. Et nous avons eu très, très peu de réponses. Et aujourd'hui, nous sommes donc en diminution du nombre de familles d'accueil par un non-renouvellement suffisant. Parallèlement à cette recherche de familles d'accueil, nous avons fait une étude de besoin de l'ensemble des situations des 420 derniers cas que nous avons eu à gérer. C'est-à-dire un panel complètement représentatif sur un peu plus de 1000 enfants. Nous avons regardé la situation individuelle de plus de 400 enfants. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Quel a été son parcours ? Quelles ont été les réponses que le Conseil général de la Vienne était en mesure d'apporter ? Et puis aussi, parce que c'est aujourd'hui une préoccupation de tout acteur public, quelle a été l'évaluation de la dépense publique face à la réponse apportée ? Et on s'est rendu compte que finalement, si l'accueil familial dans l'instantané était effectivement la meilleure réponse, il fallait peut-être chercher d'autres solutions ? Le premier critère, c'est la rapidité dans l'urgence. Le deuxième critère, c'est le bien-être de l'enfant. Ensuite, il y a d'autres critères qui sont dans notre schéma, qui est effectivement, est-ce que l'enfant doit être proche de sa base familiale, ou au contraire, est-ce qu'il doit être éloigné ? Donc évidemment, là, ce sont bien souvent des décisions de justice qui arbitrent, mais une des situations de la Vienne qui nous a amenés à réfléchir à d'autres solutions, et aussi le constat qu'une vingtaine d'enfants aujourd'hui se trouvent hors de notre département, sont éloignés de leur base familiale, et que cette décision, évidemment, est contraire, finalement, à leur bien-être. Donc il fallait trouver d'autres réponses. Pour ça qu'on a adopté en 2008 le premier schéma de l'enfance et de la protection de l'enfance, nous avons créé un observatoire de la protection de l'enfance, où autour de la table, nous avons les collectivités locales, nous avons les services de sécurité, nous avons les services du parquet, nous avons les services de l'éducation nationale, et donc ça permet d'avoir des relais, notamment avec les enseignants, avec tout type d'associations. Un élément est apparu important, mais qu'on n'avait pas sous-estimé, mais dont on n'avait pas conscience, c'est la question des fratries. Et finalement, ça peut paraître évident, mais généralement, les cas de maltraitance ou de carence éducative ne sont pas sur un enfant dans une famille. Ils sont parfois à des degrés différents d'un enfant à l'autre, mais bien souvent, c'est plusieurs enfants qui sont confrontés à cette carence éducative, voire malheureusement à la maltraitance. Donc il fallait prendre en compte cette question de fratrie, qui est très importante quantitativement. On s'est rendu compte que cette question de fratrie, on y répondait très mal. Parce qu'on répondait avec les moyens que nous avons. Quand vous n'avez pour solution que 100, 70, 200 familles d'accueil, qui parfois ont une place, voire deux, quand vous avez un vendredi soir, trois ou quatre enfants à devoir placer, bien évidemment, il y avait un enfant qui pouvait se trouver à Lusignan, un autre qui pouvait se trouver à Pleu-Martin, et puis le troisième à Loudun. Au-delà, on rajoutait au traumatisme parental, au traumatisme de justice, parce qu'un enfant qui passe par ces bois-là, évidemment, n'en sort pas forcément à d'aime. On rajoutait à un troisième traumatisme de la séparation du peu de tissu familial qui restait, à savoir les frères et sœurs. Et donc il fallait absolument qu'on ait une réponse, ou qu'on ait une attitude et une démarche de réponse, de au moins protéger ce qui restait, c'est-à-dire le lien frère-sœur ou le lien frère-frère de deux sœurs. Et donc, qu'on a lancé cette étude, qu'on a fait ce constat-là, qu'on a fait le constat aussi qu'on n'avait plus les insuffisances de réponse, qu'il fallait se tourner vers des professionnels qui savaient faire, l'action qui est menée par la fondation Action Enfance correspondait à nos besoins, et c'est pour ça que nous les avons démarchés pour venir s'installer dans la Vienne. Nous avons rencontré Action Enfance au début du printemps 2012 pour savoir s'ils étaient intéressés ou si la fondation était intéressée à s'installer dans notre département, et ça correspondait pour eux à une géographie intelligente par rapport à d'autres villages. Et donc, le travail qui a été fait immédiatement ensemble, c'est-à-dire la fondation Action Enfance et la direction Enfance Famille, a été de voir quels sont les besoins de la Vienne et quelles sont les réponses que la fondation pourrait apporter. Et ça aboutit à un dépôt de demande de création d'un nouveau village d'enfants, ça sera le 11e de la fondation, sur une base de 48 enfants accueillis, ici dans le Nord-Vienne, de par la proximité du Sud-Touraine où la fondation a d'autres villages. Je crois que c'est peut être